bonjour merci de nous être fidèles pierre menès et moi même allons vous commenter ce match amical on rassure ce match dans cette enceinte relativement grande alors attends je regarde c'est annoncé pour 43 mille places moins voici les onze joueurs locaux qui vont débuter ce match l'entraîneur a opté pour un schéma en 4-4-2 c'est un grand classique qui nous vient d'argentine là bas le numéro 10 c'est la star de l'équipe c'est le dépositaire du jeu salut à toutes et à tous c'est un match de l'équipe de france qui est au programme aujourd'hui les doubles champions du monde qui nous donne rendez vous dans les bureaux à retrouver hugo loris bien sûr clément l'anglais sera titulaire en défense avec rafael varane pour partenaires engolo cante sera associé à paul pogba au milieu de terrain et devant antoine griezmann sera en charge d'animer l'attaque aux côtés d'olivier giroux double championne du monde on se lasse pas de répéter cette phrase un double champion du monde puis on le se passe pas quand même d'être surpris parce que je pense pas que l'équipe de france était la meilleure équipe sur le papier mais c'était certainement la plus solidaire et la plus soudée l'arbitre consulter sa montre tout semble prêt on espère assister à un grand match alexandro leonardo bonucci dibala sami qui dira pas de quadrado par l'eau d'hibala quelqu'un pour l'aîné qu'elle nique on sait tourner en dessous de faire sentir un petit peu adversaire pour l'on d'alouï guine au gardien qui sur ce ballon un petit peu pressé sur ce ballon le long de la ligne de touche il avance encore Ousmane Dembele dans la belle intervention du gardien là pour écart tel danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien elle est pleine surface le corner de griez le gardien qui n'a pas trop à s'employer sur cette action avec le cap facilement en sa tête papa il faut trouver une option disponible sami qui dira qui a récupéré sans faire de fautes alexandro a tu dit dans d'alouï guine olivier girou yes man tenté paul pogba il faut trouver une ouverture tu dis qui perd ce ballon tenté mais le ballon est rendu à l'adversaire à tu dis donc d'alouï guine voilà c'est dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien hausmane dembélé la voie libre à la voie libre pour l'attaque française il repique dans l'axe et il a du soutien autour de lui c'est bien le canté à l'attention à l'éventuel contre-attaque c'est tellement le dos la tête pour centré higuaïne qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer cartes un petit peu le jeu qu'est ce pas le ballon ils le perdent olivier girou higuaïne qui donne son ballon dans la profondeur bien joué il ya rien qu'il peut détourner le ballon dans ce but voilà le score qui est donc ouvert 1-0 benjamin pavard allez attention sur la poche du bel adverse bien repoussé par la défense allez pleine surface le corner de griez oh la barre attention c'est pas fini c'est bien défendu heureusement qu'il a été dévié sinon c'est et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 paolo di bala puisque vous connaissez sa première période pierre il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période voilà c'est parti pour la seconde période avec l'équipe de france à la manoeuvre un ballon pour l'adversaire c'est pas terminé même si ce sera dur c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur à cette distance à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien ou d'un dernier geste complètement loupé on se rend compte qu'il y avait quand même pas mal de chance que ça finisse au fond ça fait donc de l'écart maintenant 2-0 quand et paul pogba et s'approche du but adverse où il a du soutien ça ça peut être dangereux antoine riasman ouais le ballon qui change de camp magnifique cristiano ronaldo l'équipe de france a récupéré le ballon attention à la contre attaque qu'il ya de bappé de l'espoir peut-être et oui le but qui relance complètement l'équipe à pierre avec carrément on va assister à un tout autre match maintenant elle est du qui réduit encore les cas c'est pas fini c'est pas fini mais dans la marque désormais début d'un et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire égoïne en révolant plus progresse bien là tu es dit ouais bien joué et bien joué le défenseur on a bien joué la passe en profondeur d'olivier girou bal d'égalisation et le voilà le goût de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion ouais c'était pas la plus compliquée en effet cette rencontre qui s'emballe depuis quelques minutes on vient d'assister à deux buts coups sur coups là bah faudra peut-être commencer à penser à serrer le marquage de l'eau les équipes qui font jeu égale le score cadeau de partout c'est de trouver la faille c'est un traversé partenaire on a décidé de faire du pressing regardez les français qui vont bénéficier d'un coup franc l'entraîneur qui a décidé de faire un changement c'est blaise mathudi qui cède sa place à rendre ramsi belle lecture du jeu chez le gallois comment l'anglais il n'utilise pas le ballon ils le perdent à la passe c'est intercepté ballon est perdu par holo dibala le dernier quart du temps réglementaire en paul pogba paul pogba le bon ballon en profondeur attention pour les français c'est quand même un sacré retour dans notre situation c'est bien ils n'ont jamais renoncé et ça change tout parce que maintenant ils mènent tout simplement les bleus qui font la course en tête dans cette partie bien donné encore une fois la tige de lait cristiano ronaldo bonne passe par l'audibala on a c'est un adversaire qui récupère cette passe la voie est libre la voie est libre pour l'attaque française on l'attaque et le ballon qui n'est pas personne finalement on a passé coupé bien défendu le remplacement qui a été demandé à part l'entraîneur au prochain arrêt j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que il est allé au bout de son geste c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose à écouter ça à pierre le score qui n'est pas favorable mais le public y croit encore c'est normal un fou et croire jusqu'au bout qui est l'un mbappé elle a lutté après un peu reprendre ce ballon ça n'ira pas plus loin Alexandreau l'ambiance qui manque le public pousse pour que cette équipe égalise place là pour une contre-attaque il y avait certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage attention s'il perd celui-ci et voilà c'est fini l'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'Ousmane Dembélé dans cette rencontre belle prestation de sa part vraiment avec deux buts et la victoire dans la poche il a l'air content de lui et il a bien raison c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti